Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrées aux cartes aéronautiques. Alors dans cette première vidéo je vais vous donner un conseil, donc c'est un conseil qu'on m'a donné il y a très peu de temps et que je trouve assez utile et plein de bon sens. Donc les cartes aéronautiques on les utilise à plusieurs moments, d'abord au sol pour préparer son vol, mais également en vol pour suivre sa navigation, se repérer, savoir où on se trouve et éventuellement préparer un déroutement. Les cartes aéronautiques sont assez complexes, vous pouvez vous en rendre compte, il y a pas mal d'informations, pas mal de jeux de couleurs, de symboles, etc. Et ça peut être assez compliqué de s'y retrouver au départ. Heureusement sur les cartes aéronautiques, comme dans beaucoup de cartes, on va retrouver un cartouche, une légende, qui permet de connaître, de retrouver la signification de tel ou tel symbole. Donc on va retrouver la légende en bordure de cartes, une partie ici et également une partie là. Donc alors lorsqu'on est au sol en train de préparer son vol, tracer son itinéraire, etc. Lorsqu'on a besoin de retrouver la signification d'un symbole, c'est assez simple ou en tout cas c'est pas trop compliqué de se reférer à la légende, il suffit de retourner la carte, la déplier, etc. On peut y arriver assez facilement. Par contre, vous l'aurez compris, lorsque la carte est repliée, lorsque la carte est repliée et que l'on se retrouve en vol, et bien si par exemple vous devez vous dérouter et que vous avez besoin de connaître la signification d'une zone, d'un élément, etc. Et bien ça devient beaucoup plus compliqué d'aller se reférer à la légende, aux cartouches, parce que, bah voilà, votre carte elle est pliée, il va falloir la déplier, etc. Ça va être compliqué dans l'avion. Le peu que vous soyez dans une phase de déroutement, que vous ayez un problème technique, etc. Ça va ajouter du stress supplémentaire et c'est vraiment pas bon. Donc le conseil qu'on m'a donné, c'est d'utiliser une paire de ciseaux et de découper ce cartouche. Alors ce cartouche, vous pourrez vous en rendre compte, il se trouve en bordure de carte, et il n'y a rien derrière, c'est du blanc. Donc il n'y a aucun souci, vous n'allez pas perdre une partie de la carte, vous n'allez pas perdre d'informations. Il ne vous reste plus qu'ensuite qu'à les placer dans votre planche de vol ou dans toute autre pochette que vous utilisez pour, par exemple, vos cartes vagues ou dans la signification des signaux d'interception. Et voilà. Vous pourrez ensuite, en cours de vol, si vous avez besoin de l'information, vous récupérez directement la signification. Voilà, j'espère que ce conseil pourra vous être utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires pour réagir, poser des questions, éventuellement partager à votre tour d'autres conseils. J'essaierai dans les prochaines vidéos de vous donner d'autres petits conseils, comme comment plier sa carte, comment tenir sa carte en vol. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons vols, et vous dire à très bientôt.